Elle se déroulera de la façon suivante. Elle se déroulera de la façon suivante. Elle représente ce lieu exactement, la place Aimé-Césaire. La place Aimé-Césaire a été créée, a été baptisée pour Rampommage Aimé-Césaire, qui est une des personnes évoquées l'abolition de ce clavage. Alors, vous êtes satisfait du déroulement ? Nous avons eu un déroulé qui a commencé avec l'arrivée des autorités. Puis, nous avons procédé aux allocutions. Nous avons lancé l'appel aux morts, pour se souvenir de ceux qui sont morts. Nous avons respecté une minute de séance. Et puis, nous avons recruté cette minute de séance par l'Union Nationale. Et puis, nous avons recruté cette minute de séance par l'Union Nationale. Merci. Merci. Effectivement, avec cette journée du 10 mai, pour la journée d'aujourd'hui, c'est très bien réussi. Les autorités étaient formidables. Les autorités représentant la préfecture, la ville d'Agnan. Et les participants ont été effectivement bons. Quand c'est un jour férié, il y a le nombre... Mais bon, ce n'est pas le nombre qui fait tout. Mais c'est effectivement la participation de tous. Pour un jour férié, en tout cas, on est satisfait. La mobilisation a abouti. Et l'événement s'est passé dans les bonnes conditions. Toutes les autorités présentes ont été vraiment formidables dans leurs tâches. Nous sommes vraiment satisfaits pour l'honorable journée que nous venons de passer aujourd'hui, en mémoire de l'abolition de l'Escarage. Merci. Je suis effectivement Norbert Sabuna, membre de la société Négritude, du club Négritude, effectivement, d'Avien. Je suis là, effectivement, pour manifester cette mémoire. Je suis enseignant. Je suis vraiment très satisfait de cette journée. Merci et à très bientôt. Nous sommes ici sur le square Aimé Césaire, qui a été inauguré en 2009. Et ce square, nous l'avons baptisé de ce nom pour rendre hommage à Aimé Césaire, certes disparu, et puis aussi parce qu'on reconnaît le grand héritage qu'on a reçu de lui, mais aussi parce que dans la dynamique de commémoration de l'abolition de l'esclavage que nous avons mis en place ici sur Amiens, nous avons reçu le soutien d'Aimé Césaire. Donc, avant qu'il ne décède, nous avons eu le président d'une autre association qu'on appelait l'Union des Africains. Et cette association, ce président, Michel Kitoko, avait fait un déplacement en Martinique pour rencontrer Aimé Césaire et demander un soutien officiel au moment où les choses semblaient un peu à l'arrêt. Et donc, Aimé Césaire avait produit une lettre aux autorités d'Amiens, de la région et de la préfecture pour pouvoir encourager la dynamique commémorative qui était menée par l'Union des Africains. Et c'est à l'issue de ce soutien que nous avons pu avoir un lieu où on pouvait se retrouver pour pouvoir commémorer les traites négrières, l'esclavage et leurs abolitions. Donc, c'est ce qui explique l'existence de ce square, donc l'hommage à Aimé Césaire, et puis créer un lieu circonstanciel où on peut se retrouver chaque année, mais aussi un lieu, puisque Amiens est aussi une grande ville de tourisme, quand les personnes visitent la ville d'Amiens, elles peuvent s'arrêter ici sur le square Aimé Césaire, réinvestir cette magnifique citation, à savoir que le combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais gagné d'avance et que c'est chaque jour qu'il vaut la peine d'être mené. Donc, c'est un message qui est encore d'actualité aujourd'hui par rapport à toutes les luttes, toutes les conquêtes qui restent encore à réaliser. Donc, voilà le sens de ce square et voilà aussi le sens de ces moments, de ces retrouvailles chaque 10 mai pour honorer la mémoire de l'esclavage. M. Landry Mandoukou, président du club Névritude, et M. Jean-Claude Manébar, vice-président, lise le texte de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre dans Voyage à l'Ile-de-France. Voyage à l'Ile-de-France 1773 de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Voici comment on les traite. Les points du jour, trois coups de frais sur le signal qu'ils appellent à l'ouvrage. Chacun selon avec sa cloche, sa plantation ou le travail presque nu à l'argueur du soleil. À l'argueur du soleil. On leur donne une nourriture du maïs broyé, puis à l'eau ou les pains de magnanque où habite un morceau de toile. À la moindre intelligence, on les attache par les pieds des bancs. On lui met au cou un collier de fer à trois pointes par les mains sur une échelle. Oh, on les attache par les pieds et par les mains sur une échelle. Le commandeur, armé d'un fouet de postes, leur donne sur leur derrière nu 50, 100 et jusqu'à 200. Ce qui enlève une portion de la peau. Ensuite, on détache le misérable toussant et on le ramène au travail. Et on leur ramène au travail. Il y a une loi de l'argue. On leur faveur appelée « Côte de Noir ». Cette loi de l'argue ordonne chaque question. Nous ne restons pas plus de 20% qui ne faveuront pas le dimanche. On leur donnera de la viande toutes les semaines, des chemises présents. Mais on ne souffre pas la loi. Mais on ne souffre pas la loi. L'île de Gorée où les larmes des yeux et le sang des veines de mes semblables ont coulé au Sénégal. C'est l'Afrique. J'ai vu les dents de la mer affamées. J'ai vu la couleur du sang du noir jaillir. Du rouge dans le bleu de la mer en mouvement. Dans la grande lumière du soleil qui chauffait. Je navigue sous l'océan Atlantica, longuement houleux. J'imagine la souffrance, la misère de mes ancêtres. Esclaves enchaînés sous les négriers, vers l'Amérique, l'Europe, dans le port de Nantes, de Bordeaux, du Havre, la Rochelle, les Antilles et ailleurs. Pour combien de pièces d'or et d'argent qu'ils ont été vendues à crier au marché des nègres. J'imagine combien de coups de frais donnés pour ramer, les dents serrées, les grimaces de souffrance, le visage métamorphosé de douleur. C'est la peur, chaque jour, chaque nuit, des bourreaux sataniques respectant les ordres. J'imagine mes racines que de froid qui se trompaient dehors au soleil levant, couchant des nuits de cauchemar dans la mer de brume. Certains gémissaient, vomissaient, transpiraient, hurlaient « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Que j'ai mal ! Que j'ai mal ! Où es-tu ? » Me voilà bientôt vieux ! J'ai par-dessus mon âge des souvenirs sanglants. Imaginez ! Imaginez ! Hommes noirs ! Nous resterons toujours noirs ! Nous resterons toujours les héritiers du parti. Les tortures de ceux qui sont morts pour notre liberté et l'abolition de l'esclavage. Soyons fiers d'être noirs ! Soyons fiers de notre néglitude ! Merci. M. Jean-Charles Chéret, secrétaire général, lit le texte d'Aimé Césaire, extrait du discours prononcé le 21 juillet 1945, C'est l'occasion d'être mentionnée dite de l'Église de Chéret. Le 27 avril 1848, un peuple qui depuis des siècles piétinait sur les degrés de l'ombre, un peuple qui depuis des siècles le fouet maintenait dans les fosses de l'Histoire. ... 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